Musique Nous avions Martine Anciot, photographe, peintre qui fait donc la photopeinture et ce soir, ailleurs, nous sommes bien sûr en cette fin de mois de janvier 2011 et pourtant au début toujours du 21ème siècle et donc c'est un grand rendez-vous de l'art, un grand rendez-vous européen notamment par la diffusion que le Centre de recherche en art et en conservation du patrimoine réalise pour donc effectivement les moments d'actualité que nous réalisons au groupe de l'art. Ce soir, c'est Martine Anciot et la photopeinture pour les grands rendez-vous européens de l'art. Merci beaucoup Martine Anciot pour votre présence. Bon d'abord, je vous remercie tous d'être présents et d'être venus. On sait que ce soir pour vous, ça va être un moment, disons, important parce que vous êtes devant un public, disons, certes, un bon public et également qu'il y aura probablement des questions, disons, qui vont refuser sur la photopeinture et vous êtes là pour répondre à ces questions puisque la photopeinture s'inscrit maintenant dans une logique internationale dans la mesure où, effectivement, vous avez exposé un petit peu partout dans vos banquiers. Nous allons donc donner aussi la parole à M. Germain qui va s'occuper des questions dans la soirée. La société a évolué très rapidement. On n'a plus la même notion du temps, mais aussi du lieu. Ceci est par le fait des nouveaux moyens de transport, TGV, avion, mais aussi on n'a plus la même notion du temps du fait des nouveaux moyens de communication. L'audiovisuel, la téléphonie, les portables, Internet. Ensuite, l'art d'aujourd'hui se développe parce que la muséologie se développe. Beaucoup de musées locaux, beaucoup d'espaces muséaux. Chalville, dans le monde, veut faire mieux connaître l'art à ses habitants, au public et faire également connaître ses propres artistes. Enfin, l'art est un tournant car nous sommes à l'aube du XXI siècle. Aussi, l'art doit se renouveler. La photo entre dans une nouvelle ère, par le poquet des technologies, mais aussi de l'esthétique qui entre dans une nouvelle ère. Ce sont des nouvelles références qui naissent et que l'on doit comprendre et en prendre conscience. L'art a le paradoxe d'être universel, mais tout à la fois d'être la réflexion la plus intime et intérieure de l'artiste. C'est cette partie intérieure de sensibilité, de l'individu, de talent, qu'il faut préserver dans cette quête d'une nouvelle esthétique, avec de nouveaux supports et de nouveaux matériaux, numériques et informatiques. L'art doit rester humain dans le progrès des technologies et des civilisations. Je peux vous poser une petite sous-question. La société a évolué et s'est accélérée. Qu'entendez-vous par là ? Tout se développe à une vitesse rapide. Les gens n'ont presque même plus, moi je dirais, n'ont presque plus le temps de s'adapter à toutes les nouvelles technologies qu'on leur propose. Quelle est l'attitude du public face à l'art aujourd'hui ? En règle générale, le public s'y intéresse. Il est curieux. Il est curieux, il va visiter, il va voir les expositions, il suit le mouvement, mais ça dépend de personne. C'est très varié. Les nouvelles générations ont des habitudes visuelles beaucoup plus virtuelles. Les studios de cinéma ont compris qu'ils pouvaient créer de nouveaux mondes virtuels, mais aussi les créateurs de jeux vidéo. On en est donc entrés dans un nouveau surréalisme, une autre forme de science-fiction. Ils font partie intégrante de notre quotidien, de l'imaginaire du public, de l'imaginaire du public. Ça dépend des personnes. Vous avez deux sortes de personnes. Des personnes plus traditionnelles qui aiment l'image qu'ils représentent, et les personnes, les nouvelles générations, qui vont vers les images plus conceptuelles. Martin Anciot, quelle est l'attitude du public face à l'art aujourd'hui ? J'ai deux sortes de réactions. Les personnes plutôt plus âgées, ou bien qui préfèrent l'art visuel, traditionnel, et puis il y a même les autres, la jeune génération, qui est très accrochée aux nouvelles expressions artistiques. Voilà, vous avez une question à poser ? Quelques questions pour le public ? Moi, ce n'est pas une question, mais c'est une constatation. Vous avez des gens de mon époque, ou d'une époque plus récente, et qui, sans formation ou sans information particulière, ont un coup de cœur ou un rosé vers des choses nouvelles, qui, jusqu'à présent, auxquelles elles ne s'intéressaient pas. Il n'y a pas de frontière, il n'y a rien. La technologie, elle est là pour nous aider, mais elle ne remplacera jamais un cœur. C'est comme ça, oui, et c'est vraiment qu'ils sont ressentis. On parle beaucoup de technologie, mais moi, je dis qu'elle est là pour aider, mais elle n'est pas là pour remplacer, parce que, bon, elle est là, c'est vrai qu'on peut faire des choses merveilleuses avec, mais elle ne remplacera jamais le cerveau d'un être humain. Martin Anciou, selon vous, hyperréalisme ou attraction ? La société moderne, comme toutes les sociétés passées, a un besoin de culture, d'art et de référence. La peinture ou la photo narrative historique de reportage, l'expression artistique qui raconte, qui transmet l'événement, qui montre la réalité, est indispensable à sa propre conscience, à son information aussi. Cela existait dans le passé lointain, comme cela existe encore et cela existera encore demain. L'art peut reproduire un grand événement, scénariser une légende ou un fait historique, répondre à ce besoin de référence, de tradition. Ce sont là des fonctions basiques de l'image, cela se voit avec le figuratif. L'art avec l'abstraction, un au-delà, un ailleurs, qui peut transporter le spectateur loin de son quotidien, parfois difficile. Un ailleurs abstrait, non directif, sans images trop strictes, avec l'œuvre, le public pourra choisir de se projeter selon ses ressentis, son vécu et ses émotions. C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Chaque domaine figuratif et abstrait évolue respectivement avec le talent, les goûts différents des artistes et du public. Le rôle de l'artiste dans la société reste identique, qu'il soit figuratif ou abstrait. Il doit de préférence apporter au public une réponse, un mieux-être, un plus dans les logiques de l'esthétique et du beau. N'oublions surtout pas que l'art est un langage, et avec ce langage, la création figurative ou abstraite peut être porteuse aussi de messages forts, d'innovation visuelle pour faire culturellement progresser la conscience collective et l'idée même de l'art. Pour ma part, j'ai fait le choix d'aller encore plus loin, depuis l'hyper-realisme en peinture traité comme de la photographie, plus loin avec les mouvances du pop-art et les hyper-réalistes des années 80-60. Je propose à la société culturelle, aux galeries, aux musées, une autre dimension du pictural pour donner à l'abstraction, avec le numérique, son statut de peinture. Au même titre que les peintres ont pu aller à la photo, ont voulu accéder aux photographies. Ma création de la photopeinture permet à l'art photographique d'être un nouvel art pictural. A la différence des peintres, mes pinceaux sont les outils du numérique. C'est mon stylet électronique ou le crayon graphique. Martine Anciot, utilisez-vous des figuratifs et de l'abstrait en photo-peinture ? Pour vous expliquer, je prends, je fais des photos traditionnelles figuratives. Je prends par exemple la photo d'un bel arbre, qui est dans un paysage qui me plaît. La photo est bien, il faut que la photo soit parfaite, soit bien prise, claire, nette, pas trouble, pas du tout. Donc, je mets cette photo sur l'ordinateur et avec mon logiciel, je la travaille. Je travaille dans la photo. Le logiciel me donne les moyens de pouvoir former ma photo en forme, en couleur, je ne dirais pas en matière, puisque tout est plat, il n'y a pas de matière, mais comme de la matière. Et c'est ça que je fais, et je la retransforme jusqu'au moment où j'arrive à trouver ce qui m'intéresse. Oui. Oui, là il y a l'intervention de l'informaticien et pas de l'artiste. C'est l'informaticien... Mais l'artiste est partout entre nous. Il n'y a pas, en nous, il y a toujours de l'artiste. Moi je travaille, j'utilise la machine pour créer quelque chose à mon image. Je vous donnerai, écoutez, je vous donnerai la même photo. Je vous dirai, allez dans l'ordinateur et transformez-la. Vous ne ferez pas du tout la même chose que moi. C'est impossible. On a en soi quelque chose et on le transmet dans le travail qu'on fait. Que ce soit un logiciel, c'est en définitif un outil comme un autre. Que ce soit un crayon, que ce soit un pinceau, que ce soit un compact, que ce soit n'importe quoi. On travaille avec ce qu'on nous donne. C'est tout. Tout à fait. Parce que c'est qu'un outil. Moi pour moi c'est qu'un outil. Le pinceau, c'est l'artiste qui le tient. Mais c'est quand même un outil, un éclair. C'est une chipelle pharmacienne. Nos ancêtres à Lascaux ont fait à la main des dessins. Ce sont les plus belles réalisations. Et nous n'avions pas de peintusseau. Nous n'avons rien. Et en fait, l'artiste se projette d'une manière ou d'une autre. Mais c'est quand même son âme, sa projection, sa création. Quel que soit le mode qu'il utilise. Il peut utiliser le pinceau, il peut utiliser pourquoi pas l'ordinateur. Et puis le sculpteur va utiliser le bois. Je ne pense pas qu'au niveau de madame, qu'elle soit prisonnière d'un logiciel. Je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord là. Il y a une chose qui est certaine. Je suis persuadé que madame se sert peut-être du logiciel au départ. Comme d'un outil. Comme nous, enfin comme ma femme, mettons, le monsieur se sert d'un pinceau. Mais je ne pense pas que dans sa tête et dans sa réalisation, elle reste prisonnière du logiciel. L'informatique vient du cerveau humain. En fait, le cerveau humain a permis de faire des cerveaux informatiques. Ma palette, c'est ma palette graphique. Celle des pixels. Je viens de dire ce soir, ailleurs, les balayers, encore une fois. Et je leur ai dit incessamment que l'art de peintre a mué, a transmuté et a transmigré. Que la photo peinture que je produis est là pour reconcilier alors la photo à la peinture en une nouvelle logique visuelle, plastique, esthétique, de modernité contemporaine. Cela en un nouveau statut, à la fois résultant du photographique et du pictural. C'est la photo peinture. C'est là le résultat, comme je le disais, de plusieurs années de recherche. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.